Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le shadowboxing. Le terme shadowboxing vient de l'anglais shadow qui veut dire ombre et boxing, boxer. L'idée de base derrière le shadowboxing est donc celle de boxer son ombre. Par extension, on entend par shadowboxing le travail de combat imaginaire auquel se livre le boxeur. Cependant, le shadowboxing est à mon sens une pratique très riche qui comporte plusieurs aspects et plusieurs niveaux de pratique. Le shadowboxing au niveau inférieur est un excellent exercice cardiovasculaire. Il peut également servir d'échauffement car il sollicite tous les muscles utilisés dans la boxe. Il améliore également la décontraction et donc la vitesse. Au niveau intermédiaire, c'est une pratique de révision des combinaisons et d'ancrage des automatismes, puis une forme d'expression personnelle du boxeur. Le but de cette vidéo est de vous présenter différents exercices afin de vous amener au plus vite dans les niveaux supérieurs du shadowboxing. Les niveaux inférieurs. Travailler la gestuelle. Dans un premier temps, le shadowboxing ne consiste qu'à effectuer des gestes dans le vide. Pour débuter, il s'agit surtout de focaliser son attention sur la justesse des techniques effectuées. Les alignements du corps sont-ils justes ? Y a-t-il toujours une défense présente ? Que fait la main passive ? A ce niveau de pratique, on peut travailler sur des répétitions de coups uniques et on peut travailler à différentes vitesses. En travaillant vite, on fait vite monter le cardio. En travaillant plus lentement, on soigne la technique. De l'extérieur, la boxe paraît désordonnée et peut-être peu réaliste. Les niveaux intermédiaires. Pour les niveaux intermédiaires, il faut deux choses. La première, c'est d'avoir un ensemble de combinaisons. Peu importe que vous les ayez créés vous-même ou qu'on vous les ait enseignées. La deuxième, c'est d'avoir un panel de techniques défensives. Si vous effectuez une combinaison suivie d'une technique défensive, puis d'une autre combinaison, vous vous approchez plus du scénario du combat en suivant la règle première de la boxe, toucher, ne pas être touché. Après avoir beaucoup travaillé vos combinaisons et techniques défensives, vous pouvez passer à l'expression personnelle. Il suffit d'effectuer son shadowboxing sans but particulier. Juste laisser les gestes sortir. Si vous avez beaucoup travaillé vos combinaisons, certaines vont sortir naturellement. Mais parfois, elles se mélangeront pour donner des formes hybrides. Parfois également, des choses nouvelles vont émerger. Vous entrez alors à cet instant dans une forme d'expression personnelle qui s'apparente un peu à une trance. Les niveaux supérieurs. Pour atteindre les niveaux supérieurs, vous allez devoir pratiquer le shadowboxing immobile. Assis au repos, fermez les yeux et imaginez un adversaire qui effectue ces techniques. Et vous, imaginez vos réactions et vos mouvements. Puis, lors de votre shadowboxing, utilisez cette technique de visualisation. Dans un premier temps, ralentissez la pratique et donnez-vous le temps de vraiment imaginer les mouvements de l'adversaire. Vous êtes maintenant dans un combat imaginaire où tous vos gestes ont un sens. Je voulais revenir un petit peu sur ce concept de niveau intermédiaire en shadowboxing. Et vous présenter une méthode que j'utilise pour justement construire ces gammes complexes. Donc, le principe de base en boxe, c'est toucher et ne pas être touché. Et donc, grosso modo, dans un scénario idéal, le combat va se dérouler de cette manière. C'est-à-dire que vous touchez, vous n'êtes pas touché, vous touchez, vous n'êtes pas touché. Donc, c'est une alternance de techniques offensives et de techniques défensives. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'un côté, j'ai mes techniques offensives et d'un côté, j'ai mes techniques défensives. Et donc, pour créer les gammes complexes, on va simplement les mélanger. Donc, je vais vous montrer le processus. C'est-à-dire, je vais prendre par exemple une au hasard. Tac. Donc, voilà une première gamme. Je vais mettre là. Je vais tirer une technique défensive. Ok. Alors, on ne va pas prendre celle-là parce que c'est un petit peu complexe. C'est un niveau encore supérieur. Voilà, ça, c'est tout simple. Et je reprends une technique offensive. Hop, c'est là. Tac. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Première technique, première combinaison, donc c'est celle-ci. Ça fait pitch, pitch, pitch. D'accord ? Ça, c'est ma première combinaison. Donc, c'est un switch tab. Donc, toujours pareil, dans les combinaisons, il y a toujours cette idée que chaque coup prépare c'est le coup suivant. Donc, ça, en fait, c'est avec un switch tab, je vais masquer mon déplacement. Donc, je pars à peu près à 45 degrés où, comme dit Benito Jet, lui utilise l'horloge. Donc, ça fait quoi ? Midi, 13h, à 1h. Et je décale à 1h. Donc, ça fait boum. Donc là, théoriquement, j'attaque depuis le côté. J'ai un uppercut. Et boum, middle. D'accord ? Donc, ça, c'est ma combinaison. Ok ? Donc, cette combinaison-là, je la connais bien parce qu'elle fait partie de mes combinaisons de base que j'ai beaucoup travaillées. Donc, je n'ai pas besoin de la réviser des masses. Ok ? Je la connais bien. Ok. Ça, c'est les trucs que vous devez faire pour pratiquer vos combinaisons de base. Ok. Ensuite, j'ai un décalage. Donc là, mes techniques défensives, je les ai laissées assez libres. D'accord ? Donc, c'est là où il va y avoir un travail, un petit peu de réflexion. C'est-à-dire, j'ai fait ça. Bip, bip, bip. Donc là, j'imagine que mon adversaire, tac, il s'est remis en face de moi. Ok. Donc, je peux décaler, soit de ce côté-là, ou je peux décaler de ce côté-là. Ok. On va voir la gamme d'après, on va voir ce qui me paraît le mieux. Ok. Après, j'ai... J'ai... Piche, 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 piche. D'accord. Donc, low-kick avant, direct pour avant, ou low-kick arrière, direct pour arrière. Alors, cette gamme-là n'est pas forcément faite pour être sortie telle qu'elle. Mais ce qui m'intéressait dans cette gamme, c'était, en fait, le fait de commencer en jambe et finir en poing. Ok. C'était cette mécanique. Voilà. Hum. Ça, c'est une mécanique que je trouve intéressante. Donc, j'ai pris... J'ai fabriqué cette gamme plus pour ça que pour que ce soit une gamme vraiment réaliste. Peu importe. Ok. Donc, puisque je vais décaler et je vais attaquer avec un low-kick jambe avant, a priori, je vais plutôt décaler sur ma droite, ok, pour venir en low-kick intérieur. En même temps, ça me paraît plus simple que de faire vim, 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 repartir par là, vim, pourquoi pas, pourquoi pas. Rien n'interdit de travailler les deux et les deux fois. Ok. Mais il faut bien choisir. Donc, dans un premier temps, on va choisir qu'on décale sur la droite et on part dans le low-kick intérieur. Donc, là, j'imagine, ok, par exemple, c'est moi qui commence l'offensive, ok, donc là, je masque, boum, boum, donc je me rappelle, je décale, bing, bing, là, bing, bing, et je ressors. Ok. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler ce truc-là pendant un bon petit moment, jusqu'à temps que j'arrive à l'accélérer et que ce soit un peu plus fluide. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si vous accélérez trop vite, vous allez vous emmêler des crayons. C'est pas forcément très grand. Ok, donc j'entends mon truc, bing, bing, hop, bloc, bing, 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 bing. Ok. Je recommence. Ok. Bon. On va dire que ça se passe pas trop mal parce que les deux combinaisons je les connais bien et le décalage c'est pas un moment très complexe. Ok, imaginez-vous que je veux encore complexifier mon travail, et bien je rajoute un geste défensif et un geste offensif et une gamme, une combinaison. Par exemple là je mets une esquive à la fin, et à la fin je rajoute un pochet et deux. Ok, arrière. Alors là du coup ça devient compliqué. Donc là par exemple, à chaque fois qu'on se rappelle plus, on ralentit, on ralentit. Alors moi ce que je fais personnellement et qui m'aide beaucoup, c'est que je dis en même temps. Ça m'aide beaucoup à mémoriser. Par exemple là je vais être la switch. Décalage, 7, 1, 8, 2, et voilà je ne sais plus. C'était esquive, c'est ça. Esquive, crochet. Ça ça donne bien, esquive, crochet, c'est un truc qui est assez simple. Sauf que c'est crochet arrière. Peu importe, je peux esquiver comme ça. On va le faire comme ça, on va faire une esquive plutôt là. Vous voyez, il y a le processus de réflexion. C'est à dire que je suis là, je veux envoyer un gros crochet arrière. Mon esquive, alors je peux faire ça. Ok. Personnellement je n'aime pas trop cette esquive. Ce n'est pas une esquive que j'attentionne, mais bon. Je préfère faire celle-là, juste pop, pop. Ça c'est une esquive que j'aime bien. Pareil, conseil de Benny LeJet, d'accord, de Benny Urquides, qui n'est pas très grand champion de kickboxing, qui disait aussi qu'effectivement l'esquive rotative, ce n'est pas forcément la meilleure et que tout personnellement, il pourrait simplement se baisser. Et ça passe au bout. Donc chacun fait comme il veut. Ok, on part là-dessus, donc bing, 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 bing. Esquive, voilà, c'est mon boum boum. Je ne dis pas le faire et je le fais. Ce n'est pas grave. Ok, et en fait, vous répétez tout le temps ce truc-là, bing, 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 bing. Et après, vous avez votre gamme complexe. D'accord ? Donc une fois que vous avez fait ce travail là, et bien vous travaillez un bon moment sur une seule de ces gammes complexes et puis le lendemain vous choisissez une autre. Moi c'est ce que je fais. Je travaille pas tout le temps toutes les gammes, comme je les ai beaucoup travaillées en unités simples, ce que je fais c'est que je les combine comme ça dans des gammes complexes et ça me donne plein de choses sur lesquelles réfléchir. Comment lier un blocage avec le début d'une autre gamme, qu'est-ce qui est possible. Vous voyez, parce qu'en fait les liaisons entre les techniques défensives et les techniques offensives, c'est ça qui est compliqué en fait, c'est ça qui est difficile à ajuster. Voilà, j'espère que cette petite méthode vous a plu. Pour les niveaux supérieurs, je parlais de la visualisation, ça c'est vraiment très très difficile. Mais je pense qu'en utilisant cette technique-là, au moins vous approchez de quelque chose de plus réaliste. C'est-à-dire que quand vous avez des techniques défensives, au moins vous n'êtes pas purement dans un shadow complètement offensif, parce qu'un combat comme ça, ça n'existe pas. Il y a forcément à un moment donné, vous allez avoir des moments de voir des techniques défensives. Donc avec ce travail-là, je trouve que vous êtes, même si vous ne faites pas la visualisation, au moins avec ce travail-là, vous êtes dans quelque chose d'assez réaliste. Et après idéalement, c'est bien de vraiment imaginer. Je vous dis, donc le plus simple, c'est de le faire au ralenti. C'est pour ça qu'à deux, j'aime beaucoup la technique de la matrix. C'est un autre truc dont je parlerai. Mais cette idée que j'imagine un crochet qui arrive, je le bloque, ok, maintenant je fais quoi ? Zut, il y a un direct qui arrive, je le bloque aussi, ou peut-être je le pars. Vous voyez, je ne sais pas, une fois qu'il est passé, boum, j'attaque avec un truc, avec de la bloquer. Vous voyez, il y a tout ce processus-là, d'imagination. Donc c'est pour ça que c'est le niveau supérieur. C'est facile de faire du shadow en faisant illusion, mais de vraiment imaginer un adversaire en face de soi et vraiment imaginer ses mouvements et ce qu'il fait, c'est très compliqué. Une autre petite astuce, vous pouvez commencer par imaginer que cet adversaire, au lieu d'avoir un set complet, en fait vous allez faire comme à l'entraînement où on met des cadres aux assauts, on limite les armes. Et vous pouvez imaginer par exemple, c'est un adversaire, il n'envoie que des directs, il n'envoie que des jabs. D'accord ? Je sais que quand je suis là, il envoie des jabs, donc à chaque fois je vais essayer de le parer, il envoie même derrière, il passer en dessous, passer en dessous, passer en dessous, j'en sais rien. D'accord ? Je peux imaginer ça, chaque fois c'est des jabs. Ok ? Maintenant il envoie, il envoie tout le temps des gros middle. Je l'ai pris dans le bras, je l'ai pris dans le bras. Je ne sais pas quoi faire. Oh merde, il y a que c'est middle. Ok, je suis là, je vais lui arroser. Ok, bon. Je sais qu'il envoie des middle. Ok, maintenant je vais occuper. Et qu'il est avec la jambe, je le montre avec le front de pied. Bref, vous voyez, d'accord ? Bref, je m'arrête là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis bon entraînement et à bientôt. J'espère qu'elle vous a plu.